Deux hommes peuvent-ils élever un enfant ? Peuvent y contribuer. Un certain nombre de questions se posent ou se posent à notre entendement, se posent à notre réflexion et viennent surtout heurter le sens commun, dans le sens où nous avons comme schéma à travers lequel nous nous sommes en général constitués l'idée que l'hétérosexualité du couple est une référence nécessaire pour que l'enfant ait du père et de la mère. Et même plutôt un père et une mère, qui serait l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut à un enfant pour se construire. Nous savons d'expériences pour qui s'intéressent un peu aux difficultés des enfants que le fait d'avoir un père et une mère ne garantit absolument pas que la parentalité soit mise en œuvre, une parentalité disons suffisamment bonne soit mise en œuvre. Il ne suffit pas à garantir finalement que cet enfant s'en sorte dans la vie. Pareillement, il faut dire, je crois, on peut soutenir ceci, que rien d'impossible pour qu'un couple d'hommes élève un enfant, mais ce n'est pas une garantie non plus. C'est-à-dire que les accidents liés à l'éducation d'un enfant qui sont nourris et de la difficulté d'être en couple et ou de la joie d'être en couple et de la difficulté et de la joie d'éduquer ensemble un enfant, eh bien ces accidents de la mise en œuvre de la parentalité vont pouvoir surgir tout autant dans un couple homosexuel que dans un couple hétérosexuel. Donc oui, on peut répondre assez tranquillement que deux hommes peuvent élever un enfant, alors à la condition que quoi ? Eh bien il y a quelque chose qui s'apaise désormais du côté de la stigmatisation, de la disqualification de ces conditions d'éducation, qui pour une large part a beaucoup fait souffrir les enfants, beaucoup des couples homosexuels, beaucoup plus que le fait d'avoir deux parents du même sexe. Ils souffraient, ces enfants-là, d'être regardés comme des enfants d'un couple anormal. Ils ont souffert de ça, d'une part, et d'autre part difficulté lié au fait que va se poser pour cet enfant, qui sera soit garçon, soit fille, la question, eh bien de la considération que les parents, hommes-hommes ou femmes-femmes, vont avoir pour l'autre sexe. Et comment est-ce que finalement, soit garçon, soit fille, il ou elle va se construire dans son sexe féminin-masculin en faisant l'expérience que le couple parental est homosexuel ? Pour simplifier les choses, je dirais que la chance pour cet enfant-là qui grandira élevé par un couple homosexuel, eh bien c'est d'avoir, bien sûr, mais comme la plupart des enfants y ont affaire, avoir affaire à d'autres hommes et d'autres femmes que leur seul père-père ou mère-mère. C'est-à-dire à ce que le cercle parental, à ce que le cercle familial soit élargi, soit agrandi. Il ne s'agisse pas seulement d'applaudir, comme disait Victor Hugo à l'arrivée de l'enfant, le cercle de famille applaudit à grand cri, mais s'élargit aussi. Sous-titrage ST' 501